Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel des crochets. Aujourd'hui nous allons voir les points endroits GLC au crochet. Je vais vous expliquer comment faire la corpeille, cette corpeille, mais vous pouvez trouver les indications pour faire cette corpeille sur mon blog. Donc, nous allons commencer. Je vais vous expliquer comment faire la corpeille. Nous allons faire, j'ai fait, j'ai fait l'anneau magique, le cercle magique et puis en piquant les crochets dans l'anneau, dans le cercle, je fais 8 mailles serrées. Puis, dans chaque une des mailles, je fais, je fais 2 mailles serrées. La même chose, dans chaque une des mailles, je fais 2 mailles serrées. Puis, troisième rang, je fais 1 mailles serrées dans chaque une des mailles, mais en piquant les crochets dans la prime arrière. Puis, quatrième rang, je fais 1 mailles serrées dans chaque une des mailles, et puis j'ai commencé à faire les points GLC ou mailles en droite. En alternant, en changeant la couleur du fil pendant chaque rang, vous pouvez décider l'hôtesse vous même. Donc, maintenant, je vais faire la maille en 3 ou GLC ou... Donc, normalement, il s'agit d'une maille serrée. Il s'agit des variantes de mailles serrées. Donc, il faut piquer le crochet ici, ramener le fil, nous avons 2 boucles sur le crochet, et puis enjeter et passer le fil à travers les 2 boucles. Je répète, il faut piquer pas ici, mais ici, ici, ramener le fil, et puis faire une maille serrée normale. Encore, pas ici, piquer le crochet pas ici, mais ici, ici, et ramener le fil, et puis faites une maille serrée normale. Dernière fois, piquer le crochet pas ici, pas ici, pas ici, mais ici, ramener le fil, 2 boucles sur le crochet, enjeter et passer le fil à travers les 2 boucles. Et c'est ça. C'est très simple. Je vous rappelle que les façons de faire la corbeille, vous la pouvez trouver sur mon blog. Merci de m'avoir suivi. A la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.